Bonjour, dans cette vidéo, je vais te raconter la fabuleuse histoire de Pi la chèvre. Depuis toujours, les hommes s'intéressent à toutes sortes de problèmes mathématiques. Tiens, tiens, et si je calculais le périmètre de ce joli triangle ? Je prends ce bâton comme unité de longueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et la moitié est à 1. Donc le périmètre de ce triangle est égal à 7 bâtons et un demi-bâton. Mais ce que l'on sait beaucoup moins, c'est que les animaux aussi se posent ce genre de questions. Tenez, parlons un peu de notre amie Pi la chèvre. Un jour, Pi la chèvre, attachée à un piqué par une corde, se rend compte que l'herbe est beaucoup plus verte, tout au bout de sa corde, ici, ici, ici. Lorsqu'elle tire sur la corde au maximum, elle peut goûter à cette délicieuse herbe. Elle se met alors à se poser des tas de questions. Comment savoir si j'ai suffisamment de cette herbe verte ? Comment calculer la longueur de ce chemin très appétissant ? Est-ce qu'il y a un rapport avec la longueur de ma corde ? Elle se détache alors et part chercher un bâton pour mesurer la longueur de son près. Un bâton, deux bâtons, trois bâtons... Mais un bâton c'est droit et il y a des trous. Elle se dit alors que sa corde fera bien l'affaire. Elle pourra mieux suivre le contour du cercle. Elle la détache donc et commence à la dérouler. Une corde, deux cordes... Mais elle s'aperçoit qu'elle aura beaucoup de tours à faire. Or, elle a toujours été un peu finiante. Heureusement pour elle, elle est aussi très astucieuse. Elle a donc à nouveau une idée de génie. Elle dédouble sa corde pour obtenir un diamètre. Et elle recommence son expérience. Elle fait le tour du près avec sa corde. Une fois. Deux fois. Trois fois. Mais il reste encore un trou. Bon, en gros, le périmètre de son près, c'est-à-dire la longueur de ce cercle, mesure trois fois le diamètre. Oui, mais notre chèvre est aussi très pointilleuse. Elle veut une valeur décimale exacte. Un bout d'herbe en moins, ça ne va pas. Elle se dit que sûrement quelqu'un a quelque part la réponse à sa question. Et décide donc de chercher cette personne. Ni une ni deux, elle enfile sa combinaison spéciale et part pour un voyage spatio-temporel. La destination de ce voyage, la planète Terre. Le but du voyage, ramener l'écriture décimale du nombre qui permet de calculer la longueur d'un cercle en fonction de son diamètre. En son propre hommage, la chèvre décide de baptiser ce fameux nombre Pi, qu'on écrira comme ça en lettres grecques. Et d'après son expérience, la longueur du cercle est égale à Pi multiplié par le diamètre. La première de ces destinations est Babylone, en 2000 avant Jésus-Christ. Les babyloniens ont eu l'idée du bâton, mais ils sont allés beaucoup plus loin. Ils ont construit des polygones avec de plus en plus de côtés à l'intérieur du cercle et ont calculé leur périmètre de façon à approcher de plus en plus précisément la longueur du cercle. D'après leur calcul, ils ont trouvé que Pi est égal à 3 plus 1 huitième. Notre chèvre était très contente parce que ça voulait dire la fin du voyage et le retour au pré. Mais après vérification, il y a une erreur. Ce n'est pas une égalité. Elle continue donc son voyage pour voir si on a trouvé mieux ailleurs. Deuxième destination, la Grèce en 250 avant Jésus-Christ. Là, c'est un savant très connu, Archimède, qui a inventé une nouvelle méthode pour approcher notre nombre mystérieux. Il a encadré le cercle par deux polygones, l'un à l'intérieur comme les babyloniens et l'autre à l'extérieur. Et il a trouvé grâce à cette méthode que Pi est compris entre 3 plus 10 soixante-onzième et 3 plus 1 septième. Notre ami progresse dans ses recherches, mais il y a encore un petit trou dans son herbe. Elle continue donc son périple. Nouvelle destination, Bagdad, dans le monde arabe, en 1450 après Jésus-Christ. Elle rencontre Al-Kashi, un brillant mathématicien et astronome. Il a trouvé une valeur décimale approchée du double de Pi avec 16 décimales. On approche du but, mais toujours pas de valeur exacte. Après toutes ses aventures, Pi retourne en France quelques années plus tard. Vers 1600, elle rencontre René Descartes, un philosophe et mathématicien français qui approche Pi par une suite infinie de nombres. Puis elle s'envole pour l'Angleterre, l'Allemagne, la Suisse. Partout des tas de formules approchant le nombre Pi, mais jamais de valeur décimale exacte. D'ailleurs, qui a dit que Pi est un nombre décimal ? A force de vivre au contact des hommes, notre chèvre a imaginé que tous les nombres étaient des nombres décimaux. Mais Lambert, en 1766, prouve que Pi, non seulement, n'est pas un nombre décimal, mais pas non plus un nombre que l'on peut écrire en écriture fractionnaire. Il est ce qu'on appelle irrationnel. Non seulement son écriture décimale est illimitée, mais en plus, elle ne possède pas de période. En 1882, Lindemann démontre, lui, que Pi appartient à un nouveau groupe de nombres, qu'on appellera les nombres transcendants. Tu verras leur définition un peu plus tard. Pour Pi, la déception est énorme. Elle se rend compte qu'elle est partie sur une fausse piste. Heureusement, elle va pouvoir corriger son erreur et accepte maintenant de n'avoir qu'une valeur approchée de son herbe favorite. La chèvre a fait de bien étranges découvertes et elle se sent toute savante. La longueur d'un cerf, c'est Pi, multipliée par le diamètre. Donc la longueur de son près n'est pas un nombre décimal, mais elle va se contenter d'une valeur décimale approchée. Elle commence par mesurer la longueur de sa corde, qui est égale à 5 mètres. Puis elle utilise la formule, mais elle va remplacer Pi dans sa formule par une valeur décimale approchée, par exemple, au centième. Elle va dire que Pi, c'est environ 3,14. Et pour le diamètre, elle sait que c'est le double du rayon, donc 2 fois 5 mètres, 10 mètres. Finalement, la longueur du cercle qu'elle recherche est environ égale à 31,4 mètres. Fière de son parcours, Pi rentre enfin chez elle. Mais quelle surprise ! Pendant qu'elle était partie, toute l'herbe a reverdi. Elle a maintenant très envie de savoir calculer la superficie de son nouveau près. Est-ce qu'on va retrouver le fameux nombre Pi ? Est-ce que la superficie a, elle aussi, un rapport avec la longueur de la corde ? Pour répondre à toutes ces questions, on se retrouve dans une prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...